bonjour et bienvenue dans cette vidéo gratuite sur le cavaquinho comme je suis passionné de musique brésilienne et que j'aime beaucoup jouer du samba et du cavaquinho je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un tutoriel sur cet instrument qui est assez peu connu et pourtant très sympa à jouer c'est une vidéo dans laquelle on va voir les bases du samba donc on va utiliser cet instrument pour jouer du samba la difficulté principale de cette vidéo si vous faites déjà un peu de guitare ou un peu d'instruments frétés ça va pas être la technique même si c'est un instrument qui est un peu plus dur que la guitare je trouve puisque il ya puisque c'est vraiment tout petit mais la difficulté principale ça va être le rythme le rythme la clave du samba qu'on va étudier dans cette vidéo c'est quelque chose d'assez difficile à faire sauf si vous êtes percussionniste et que vous faites déjà un peu de samba ça va être ça va venir assez rapidement et du coup ce sera l'inverse ce sera plutôt l'aspect technique qui va vous poser problème et qui va vous demander du travail voilà c'est parti pour cette vidéo donc voici le plan de cette vidéo on va commencer par parler un petit peu de cet instrument le présenter et parler un petit peu du samba aussi qui est un style de musique brésilien on va pas trop s'étendre c'est juste pour avoir quelques notions de base qui sont quand même assez essentielles et importantes à connaître lorsqu'on joue cette musique ensuite je vais vous parler du rythme du samba en fait je vais vous proposer une clave qu'on va étudier et qu'on va jouer à qu'on va chercher à jouer au cavaquino mais on va commencer par le faire simplement en tapant dans les mains et en essayant de bien comprendre comment les coups comment cette clave s'agencent dans le temps puis on verra comment transposer cette clave au cavaquino donc on fera un seul accord et on verra quelques techniques notamment de cordes étouffées enfin on fera des choses assez simples sur l'instrument pour appliquer ce rythme qui est assez compliqué qu'on aura bien bossé dans la partie précédente ensuite je vous montrerai les positions d'accords couramment utilisés à savoir les accords majeurs mineurs et sept je m'étendrai pas trop sur cette partie là même si je vous expliquerai un peu toute la logique pour retrouver les accords et pour les mémoriser mais sachez qu'il y a une vidéo plus avancée qui est disponible sur le site guitar improvisation qui est payante mais qui contient beaucoup plus d'informations sur les accords et pour finir je jouerai et je chanterai deux samba très connus et assez faciles à jouer puisqu'ils contiennent quelques accords seulement alors commençons par présenter cet instrument qui est un cavaquino c'est un instrument à quatre cordes qu'on utilise dans pas mal de musiques notamment quelques musiques brésiliennes cet instrument n'est pas un ukulélé c'est l'ancêtre du ukulélé on le reconnaît assez facilement il a des cordes en métal alors que l'ukulélé en général c'est des cordes en nylon et puis il a une caisse de résonance un peu plus grosse aussi c'est un instrument qui est portugais à la base la version portugaise est un peu plus petite on pourrait dire qu'il y a des fesses un peu plus petites la caisse de résonance est plus petite en fait et il a été un peu adapté pour la musique brésilienne il a été un peu modifié l'accordage du cavaquino c'est ré sol si ré vous voyez que c'est un instrument donc il y a un son assez métallique puisque c'est des cordes en métal et qui a un son très puissant par rapport au ukulélé si vous souhaitez acheter un cavaquino le mieux c'est d'aller au brésil et d'en acheter un là bas puisque c'est pas très cher et qu'il y a beaucoup de choix puisque c'est un instrument très courant alors qu'en france c'est assez rare donc ce que je pourrais vous conseiller c'est plutôt de viser l'occasion de chercher des cavaquino qui se qui se vendent d'occasion et d'en essayer plusieurs pour en trouver un bien moi avant de commencer avec ça c'est un bon cavaquino avant de trouver ce genre de cavaquino que j'ai ramené du brésil d'ailleurs j'ai joué sur plusieurs cavaquino qui étaient vraiment très mauvais donc parce que j'en ai acheté des neufs dans des magasins qui n'étaient pas du tout spécialisés donc viser l'occasion ou alors aller au brésil concernant la musique de la samba alors on peut dire le samba ou la samba samba c'est un nom qui est qui est masculin en portugais du coup on peut dire le samba mais en général on dit plutôt la samba conclusion on peut dire les deux c'est un style de musique qui est né au début du 20e siècle et qui en gros est un mélange des musiques africaines ramenées par les esclaves qui étaient au brésil et donc un mélange des musiques africaines et des musiques traditionnelles européennes et portugaises notamment puisque le portugal a une influence importante sur le brésil notamment la langue et le cavaquino comme je l'ai dit c'est un instrument qui est portugais à la base le samba c'est un style de musique qui est très peu connu en france il y a peu de samba très connu et souvent quand on parle de samba à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en musique il confond facilement avec la salsa ou avec la bossa nova donc pour s'imprégner de cette musique là dans le but de bien la jouer évidemment il faut en écouter beaucoup alors dans les documents disponibles téléchargeable en dessous de cette vidéo téléchargeable gratuitement vous aurez des fichiers pdf qui récapitulent plein de d'artistes et de samba très connus que je vous conseille d'écouter et c'est en s'imprégnant de cette musique là en l'écoutant beaucoup que vous apprendrez à bien la jouer maintenant on va étudier le rythme du samba alors pour être plus précis on va étudier une clave qui est très souvent utilisée au cavaquino sachant qu'il ya plusieurs claves qu'on peut jouer au cavaquino lorsqu'on fait du samba ce sont toutes des claves qui sont assez proches les unes des autres mais celle que je vous propose je pense que c'est la plus utilisée ou une des plus utilisées on va commencer on va l'apprendre en tapant des mains avec une pulsation avec un métronome avec un référentiel donc c'est un rythme qui est difficile mais une fois qu'on sait le faire on sait jouer quasiment tous les samba donc c'est pratique ça demande du temps pour bien l'acquérir moi pour l'acquérir il m'a fallu à peu près un mois en le travaillant vraiment beaucoup donc peut-être que ça va prendre beaucoup plus si vous avez de la chance et que vous êtes doué ça prendra peut-être moins de temps donc on va étudier cette clave c'est parti on a une pulsation à 75 bpm un métronome ce que je vais faire c'est que petit à petit je vais jouer cette clave vous n'hésitez pas à le faire en même temps que moi en regardant cette vidéo je vais faire plusieurs fois pour que vous l'appreniez petit à petit et vous la mémorisiez donc ça fait 1 2 3 4 1 ta ta donc deux coups juste après le premier temps 3 4 1 ta ta 3 4 1 ta ta 3 4 1 ta ta ensuite on a trois coups qui sont sur le temps donc là on était sur le contre temps c'est pour ça que c'est pas évident à placer ces deux premiers coups après on a trois coups sur le temps donc je le fais 3 4 1 ta 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 3 4 1 ta 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 3 4 1 ta 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 donc on a deux coups qui sont sur les contretemps alors en fait ce serait les contretemps des doubles croches c'est pas vraiment les contretemps par rapport au métronome qu'on a qui à 75 bpm et après c'est sur les temps mais donc c'est sur les croches en fait pour être plus précis si on le pense comme ça parce qu'on peut aussi penser à la blanche bref donc ce rythme là faites le remettre la vidéo quelques secondes avant faites le bosser le bien et on va voir juste deux coups qui a en plus à la fin de de cette longue mesure et après on va reboucler ça donc les deux coups qui a après tout ce qu'on vient de faire deux coups en l'air trois coups le temps les deux derniers coups ils sont en l'air ça fait 1 2 3 4 1 ta 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 3 4 1 ta 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 encore 3 4 1 ta 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 3, 4, 1 Ce qu'on remarque en rebouclant cette clave c'est que lorsqu'on la fait tourner en boucle ce qu'on mémorise, la façon dont on ressent cette clave c'est pas par rapport au début de la mesure c'est plus par rapport au groupe de coups qui sont sur les temps ou sur les contre-temps donc en fait on a tendance à penser, à entendre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 puisqu'il y a 4 coups en l'air et 3 coups sur les temps donc en fait ça fait des groupes de 4 coups plus 3 coups sur les contre-temps, sur les temps, qui s'enchaînent donc maintenant je refais cette clave en disant c'est 3, 4, 1, 2, 3, 4 3, 4, et ta ta 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour bien mémoriser ce rythme qui est difficile, il y a deux approches. On va dire qu'il y a l'approche européenne et l'approche brésilienne. L'approche européenne, c'est toujours avec un référentiel. Là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est d'avoir un référentiel pour avoir cette clave, pour bien comprendre cette clave et la ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent fait par les Brésiliens lorsqu'ils apprennent cette clave-là. Ils le font sans le référentiel, donc de façon absolue, en pensant juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et après, instinctivement, ils apprennent à bien la placer, cette clave, à bien la démarrer par rapport à la pulsation. Vous pouvez donc travailler cette clave à la façon, avec la méthodologie européenne, avec la pédagogie européenne, avec des fichiers qui sont disponibles avec cette vidéo, et disponibles sur YouTube, où vous avez une pulsation. Alors, en fait, c'est le sourdo, c'est un instrument, un tambour très grave qui donne la pulsation et qui fait 1, 2, 1, 2, qui fait ça en boucle, ça donne la pulsation. Et vous avez un instrument qui s'appelle le tambourim, c'est un tout petit tambour pour le coup, qui justement, qui fait cette clave. Donc, vous pouvez vous entraîner avec cette vidéo à faire exactement la clave, mais vous pouvez aussi vous entraîner, et le mieux, c'est ça, c'est de s'entraîner avec des samba, avec des fichiers audio enregistrés par des grands musiciens, dans lesquels on entend clairement cette clave, et avec lesquels on peut s'entraîner à battre la clave pour bien la ressentir. Il se trouve que dans les documents disponibles avec cette vidéo téléchargeable, vous aurez une liste de morceaux où on entend très précisément et très clairement cette clave, puisqu'il y a des morceaux dans lesquels c'est plus ou moins marqué, et donc vous pourrez vous entraîner avec ces morceaux-là. Pour conclure cette partie de la vidéo, je me permets de vous rappeler que c'est un rythme qui est assez difficile, quand on n'est pas habitué à ce genre de rythme, à ce genre de clave, donc soyez patient, essayez de le travailler régulièrement, souvent mais pas trop longtemps, et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, vous allez bien intérioriser, ressentir ce rythme, et après arriver à le faire sans jamais vous tromper. Ce que vous pouvez aussi faire comme exercice pour bien l'intérioriser cette clave, c'est de la battre avec le fichier audio qui contient uniquement le sourdo et le tamborim, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais faire exprès de temps en temps de me décaler, et après d'essayer de me recaler, puisque régulièrement dans le fichier audio, il y a des pauses où la batterie s'arrête, où le sourdo et le tamborim s'arrêtent, et après ça repart en donnant une pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supposons que je me sois décalé, j'attends que ça reboucle. Ça va reboucler, normalement. 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Maintenant, on va travailler cette clave au cavaquino puisque les accents que constitue cette clave ça va être les coups principaux qu'on va faire dans nos rythmiques au cavaquino lorsqu'on veut jouer du samba quelques informations techniques le médiator, c'est un médiator très souple là je crois que c'est du 0,5 mm je ne sais plus exactement 0,46 mm c'est un médiator très souple on utilise des médiators souples pour le cavaquino au niveau de la main gauche alors c'est la même technique que pour la guitare c'est juste que je trouve ça plus difficile puisque les cases sont vraiment toutes petites donc il faut aussi de mettre ses doigts de manière à ce qu'il ne se gêne pas donc quand on a des gros doigts c'est un peu gênant et puis aussi c'est un instrument qui est fatiguant à jouer pour la main gauche puisque justement on a une position qui est toute serrée et du coup on peut se faire assez rapidement des tendiniques donc il faut faire attention d'avoir une position assez confortable voilà moi je vous conseille cette position de la main en essayant de ne pas faire trop de barré mais après c'est une question de goût et une question de confort digital pour intérioriser, pour jouer cette clave on va le faire sur un accord de sol majeur alors l'accord de sol majeur si vous êtes observateur et que vous connaissez déjà un petit peu en harmonie vous savez qu'il est ici ré sol si ré les cordes à vide c'est un accord de sol majeur nous on va le faire on va pas utiliser les cordes à vide puisqu'on pourra pas les étouffer mais on va le faire comme ça donc c'est la case 5, 4, 3 et 5 c'est un sol majeur et on joue toutes les cordes en ne serrant pas trop le médiator même si c'est un médiator souple on va pas jouer uniquement sur la souplesse du médiator mais aussi sur la souplesse de la tenue du médiator pour avoir un son doux mais pas trop il faut appuyer assez fermement sur les cordes ce qu'on va donc commencer par faire c'est jouer cette clave mais plutôt que de taper dans les mains on va le jouer au cavaquigno pour que les sons ne résonnent pas on va relâcher la pression des doigts de la main gauche une fois qu'on aura joué les cordes donc ça va pas faire ça va faire donc faut bien synchroniser le coup de la main droite et juste après le relâcher des doigts de la main gauche et bah c'est parti je fais ça avec le fichier audio 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et si c'est trop dur à gérer cet aspect technique vous pouvez le faire en étouffant les cordes 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3 pour étouffer les cordes il suffit de poser les doigts sur les cordes sans appuyer dessus et ça fait un son étouffé maintenant on va faire donc petit à petit en fait on va rajouter les choses qui vont faire qu'au final on va avoir la rythmique finale du samba c'est ça la rythmique finale on va commencer déjà par remplir les coups qu'on ne jouait pas entre les coups où on jouait les sols on va remplir ces coups là par des coups étouffés donc comme les doigts de la main gauche seront relâchés on va continuer en permanence à jouer les cordes sur toutes les croches si je le fais lentement ça fait ça 3, 4, 1 alors je ne sais pas si vous voyez ce qui est assez compliqué dans cette rythmique c'est qu'on ne garde pas bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut en permanence des fois il y a deux coups vers le bas qui s'enchaînent donc je vais décomposer cette rythmique pour bien la jouer donc ça commence par je le fais lentement bas, étouffé bas, étouffé le coup non étouffé qui vient après il n'est pas tout de suite après il est encore une croche après donc au ralenti ça fait bas, étouffé bas, étouffé étouffé bas, étouffé bas, étouffé bas, étouffé donc la logique en fait c'est pas très compliqué c'est quand on a nos groupes de trois notes sur le temps ou quatre notes sur le contretemps on va toujours faire bas, étouffé, bas et quand on passe de l'un à l'autre comme il y a deux croches ou deux doubles croches qu'on va chercher à faire étouffé on va faire un bas bas et c'est ça la difficulté de cette rythmique moi personnellement ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à faire ça parce que j'étais habitué pour les rythmiques funk à faire toujours bas, haut, bas, haut et là c'est pas le cas j'espère que mes explications étaient assez claires je vais donc la refaire je vais la faire en entier cette rythmique très lentement en décomposant tout ça et sans parler juste en jouant du cava quigno trois quatre un je le refais trois quatre un si en même temps que je joue je dis les un deux trois un deux trois quatre ça fait trois quatre trois quatre un deux trois un deux trois quatre un deux trois un deux trois quatre et je peux m'entraîner à faire ça avec le fichier audio ça c'était la structure, le squelette de base de notre rythmique au cava quigno si vous ne savez pas faire ça ce qu'on va voir tout de suite vous n'allez pas arriver à le faire a priori donc c'est important de passer du temps à bien à bien intérioriser ça et être capable dès que vous entendez une samba qui commence trois quatre de taper dans les mains la clave du samba et il faut que ce soit naturel en fait donc ça ça prend du temps ce qu'on va voir tout de suite c'est comment faire la rythmique finale on va dire sans faire des breaks tout ça et des variations mais juste comment ajouter un peu de swing et de variations à cette rythmique alors en fait cette rythmique on la joue pas droite donc soit son tenue soit son étouffée on fait un peu un mélange de tout ça je vous montre par exemple ce que ça peut donner donc en fait ce que je fais c'est qu'à certaines fois je tiens complètement les sons je garde la pression à la main gauche certaines fois j'étouffe plus ou moins fort là c'est très étouffé là c'est un peu plus doux des fois je joue aussi un peu de corde à vide bon il se trouve que là c'est un sol majeur mais quelle que soit la tonalité dans laquelle on est au lieu de faire un son étouffé je relâche les doigts ça fait ce sol majeur qui sonne plus ou moins dissonnant en fonction de la tonalité dans laquelle on est mais en tout cas ça fait ça fait des sons aigus, des sons graves ça amène des variations intéressantes donc le plus important dans ce que je viens de faire pour faire sonner la rythmique c'est parce que je pourrais vous dire faites ça à l'instinct écoutez puis des fois essayez de faire tenir les sons sauf que c'est pas évident de faire ça à l'instinct ça prend du temps ce qu'on fait assez souvent en fait c'est qu'on fait tenir le premier coup de chaque groupe donc soit les trois notes sur le temps soit les quatre notes sur les contre-temps donc on ne rattaque pas le coup d'après avec un son étouffé donc ça fait donc ce sens de tenue ça apporte c'est un accent un peu plus marqué et c'est très souvent utilisé donc travailler cette rythmique là c'est tout relevé tout ce que je joue c'est relevé dans un document guitar pro il y a un fichier pdf aussi donc travailler cette rythmique et pour finir cette partie je vais vous proposer de faire cette rythmique avec deux accords donc on reste sur l'accord de SOL et on alterne avec un accord de Ré 7 donc c'est assez facile à faire le SOL on le décale d'une case vers les graves et le premier et deuxième doigt l'index et le majeur on les décale d'une case en plus donc ça fait SOL majeur Ré 7 et on passe de l'un à l'autre la rythmique que je vais faire elle est repiquée je vais faire ça sur un autre fichier audio qui contient un sourdo un pandéro c'est un espèce de tambour qu'on joue à la main et un tambourime on connaît le tambourime j'espère que cette rythmique vous a plu je vous rappelle que dans cette partie de la vidéo qui est en train de finir c'est progressif mais la progression est assez rapide donc chaque étape peut prendre pas mal de temps ne soyez pas trop pressé maintenant on va parler des accords puisque c'est quand même assez utile lorsqu'on nous voit une partition ou une grille d'accords de samba de savoir comment on joue ça sur un cavaquino alors déjà ce qui est bon à savoir c'est que lorsqu'on est guitariste ou qu'on sait jouer un peu de guitare il y a quelque chose qui est assez pratique à savoir puisque c'est un accordage qui est assez particulier cet accordage là cet accordage correspond aux notes des quatre cordes aiguës de la guitare sauf que celle-ci est pas... normalement c'est un mi sur la guitare la guitare c'est mi la ré sol si mi et là c'est ré sol si ré donc ré sol si mi sur la guitare les quatre cordes aiguës ré sol si ré donc concrètement c'est bon de savoir ça mais concrètement au niveau des positions un sol majeur sur la guitare un barré casse 3 il se joue si j'imagine que j'avais deux cordes en plus il se joue comme ça donc là il y a deux cordes qui manquent et après ça fait ça donc si j'enlève les doigts inutiles ça ferait ça ça ce serait un sol majeur sur les quatre cordes aiguës de la guitare comme on est au cavaquigno et que cette corde ait un ton plus grave sur le cavaquigno il faut rajouter deux cases à cet accord là à cette position d'accord là pour avoir un sol majeur donc sol majeur c'est pas ça sur le cavaquigno c'est ça prenons l'exemple aussi du mi majeur par exemple vous savez c'est un accord qu'on peut jouer sans barré comme ça tac donc si j'enlève les doigts inutiles ça fait ça ça ce serait un mi majeur sur les quatre cordes aiguës de la guitare je rajoute deux cases sur l'accord d'aiguë ça c'est un mi majeur donc cette petite astuce vous permettra si vous êtes perdu et que vous n'avez pas vos diagrammes à côté de vous de retrouver assez rapidement un accord si vous savez les faire sur une guitare maintenant je vais vous montrer les positions toutes les positions courantes des accords majeurs mineurs et sept sachez qu'il y a une vidéo une autre vidéo sur le cavaquigno donc un niveau plus avancé une vidéo qui elle est payante qui est sur le site guitare improvisation et dans laquelle j'explique plein de choses beaucoup plus poussées je prends beaucoup plus le temps de tout expliquer concernant les accords au cavaquigno donc si vous trouvez cette vidéo plutôt facile et que vous voulez en apprendre plus allez sur le site guitare improvisation on peut commencer donc avec cet accord de sol majeur on connaît donc une position il y en a une autre qu'on connaît on l'a observé c'est ça mais pour l'instant on ne va pas la prendre en compte donc sol majeur très bien ça c'est une position de l'accord majeur qui n'est pas très dure à jouer il y en a une autre qui est ici ça c'est toujours sol majeur il y en a une autre qui est ici alors remarquez que là on est en case 12 du coup la case 12 c'est comme la case 0 ça c'est comme pour la guitare et on peut faire un barré donc c'est en fait un barré sur toutes les cordes comme ça c'est très dur à faire au cavaquino donc ça c'est beaucoup plus simple à faire ça l'est d'autant plus que les cordes sont tendues sont dures et en plus on est en case 12 donc la case est vraiment minuscule c'est difficile de jouer cet accord là donc quand on a un sol majeur à jouer on ne va pas le faire ici pour voir ces positions difficiles à jouer ici on peut prendre l'exemple du ré majeur alors le ré majeur il peut se jouer comme ça ça c'est la même position que ça pour le sol majeur donc ré majeur on pourrait dire que c'est la deuxième position de l'accord majeur qu'on a vu pour sol et après le fameux barré on peut le jouer ici ça c'est un accord que je trouve très difficile à jouer sur le cavaquino donc je joue rarement et quand j'ai vraiment à le jouer pour le do majeur par exemple on n'a pas trop le choix on le joue ici quand je dois le jouer moi je fais un barré un semi-barré avec ce doigt là et j'appuie ce doigt là mais il y en a qui font comme ça comme ça oblige à changer de position de main moi j'aime pas c'est une question de goût essayez et vous verrez si ça vous convient donc on a vu les positions d'accords majeurs les plus couramment utilisées il y en a d'autres pour les accords mineurs alors si vous savez qu'entre un accord majeur et un accord mineur il y a une seule note de différence c'est la tierce qui est mineur pour un accord mineur et majeur pour un accord majeur donc un demi-ton plus grave pour un accord mineur si on sait localiser nos tierces dans les accords majeurs qu'on vient de jouer ce sera assez facile de savoir comment on joue les accords mineurs donc la tierce elle est ici pour un sol majeur et pour cette position d'accord majeur donc si on la descend d'une case ça donne ça ça c'est un sol mineur pour le sol majeur qu'on avait ici les tierces sont ici et ici sur les cordes extrêmes donc ça c'est un sol mineur et on revient sur les autres positions d'accords majeurs ré majeur donc ré mineur c'est la même position que le sol mineur ici et le ré majeur qui était très difficile à jouer ici il deviendra un tout petit peu moins difficile à jouer ici et là si vous avez des gros doigts ce sera très difficile à jouer cet accord maintenant concernant les accords sept les accords sept ce sont des accords majeurs auxquels on rajoute une septième mineure une note qui est deux demi-tons donc deux cases plus graves que la fondamentale si on a notre sol majeur ici la fondamentale elle est ici et ici si on rajoute une septième mineure on a un accord de sol sept donc soit on la rajoute ici ça nous fait ça sol sept soit on la rajoute ici ça c'est aussi un sol sept il se trouve que celui-là il est plus facile à jouer donc on le préfère le fait que la septième soit dans les graves ne gêne pas puisqu'en fait il y a des guitaristes qui jouent des notes graves donc en général ils jouent la fondamentale et s'ils veulent renverser l'accord ils peuvent le faire nous c'est pas grave si on n'a pas la fondamentale dans les graves donc on peut faire celui-là ou celui-là peu importe et celui-là il est plus facile à jouer on n'a pas besoin de changer de position de main donc c'est celui qu'on préfère ensuite on a un sol majeur ici la fondamentale était ici la septième mineure ici donc ça donne ça ça c'est aussi un sol sept comme on a quatre notes dans un accord sept et pas trois on a de nouvelles on a plusieurs façons de jouer on a plus de combinaisons possibles de ces quatre notes et notamment entre ces deux positions il y en a une qui est assez pratique et assez souvent utilisée c'est la septième elle est aussi ici enfin on l'a vu de toute façon avec cette position d'accord donc on peut faire un sol majeur avec cette note donc ça donnerait ça sol sept sol sept sol sept sol sept et après on a cette position d'accord-là que nous on va jouer en ré majeur donc ré majeur ré sept ré majeur ré sept puisque la fondamentale est ici septième mineure ré sept et par exemple une autre position qu'on peut utiliser c'est celle-ci la quinte la septième la fondamentale et re la quinte du coup il n'y a pas la tierce donc si on veut la jouer on peut la jouer ici ça c'est un ré sept concrètement ce qui est important c'est pas de connaître toutes les positions d'accord c'est de savoir vite les trouver de se repérer par rapport aux cases et pour ça il faut donc connaître les positions d'accord majeur et mineur on va dire les diagrammes les positions d'accord et savoir où les jouer à quelle case les jouer donc il faut avoir des repères assez forts donc il faut connaître un peu le nom des notes qu'il y a sur les cordes notamment l'accord de la plus grave si on veut cette position d'accord-là la fondamentale elle est ici donc là si on sait qu'il y a un sol un fa un la un do et bien ça va être assez rapide de trouver les accords et ça c'est important mais c'est la même chose que sur la guitare il faut connaître la position qui correspond à la qualité de l'accord majeur et mineur et il faut savoir où on le joue sur le manche donc ça vous pouvez vous entraîner à jouer sur des samba notamment les samba que je vais jouer dans la partie d'après qui contiennent assez peu d'accords et qui contiennent des cadences très courantes donc des enchaînements d'accords très courants comme c'est une vidéo de niveau pas trop avancé je ne propose pas une dernière qualité d'accord qui est pourtant assez courante même si pas très très utilisée c'est les accords mineur 7 bm5 donc ça ce sera dans vous trouverez toutes ces infos dans la vidéo sur le site guitare improvisation la vidéo niveau avancé sur le cavaquinho pour finir cette vidéo je vais jouer et chanter deux samba très connus il y en a une qui s'appelle Baracan Baracan di Zinco c'est peut-être ça le nom enfin je crois que c'est connu sous le nom de Baracan c'est un samba très connu et un autre qui s'appelle Timoneiro et Timoneiro c'est une composition de Paolino da Viola qui est un chanteur et compositeur très connu en samba sont disponibles gratuitement sur Youtube des fichiers audio il y a deux tempi principaux il y a 180 bpm et 200 bpm alors si on pense à la blanche on va plutôt dire du coup 100 bpm et 90 bpm et ce sont des fichiers qui contiennent soit sourdo tamborim et pandero soit sans le tamborim ou sans le pandero donc il y a les deux possibilités si vous voulez travailler la clave vous allez enlever le pandero comme ça vous aurez juste le tamborim qui fait la clave si vous ne voulez pas être gêné par une clave vous mettez uniquement le pandero bref ça fait pas mal de fichiers audio disponibles gratuitement sur Youtube et c'est indiqué lorsque le fichier audio défile les claves sont indiquées donc c'est tout expliqué il y a la partition de ce qui est joué en gros donc je vais commencer par Barakan Jizinko à 180 bpm Socorro à cidade à teus pés Vai Barakan Tua voz Barakan de zinco de zinco Et on finit par Timonairo, une composition de Paolino da Viola. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !